Alors, j'ai un vecteur ici. Alors, je pourrais symboliser, j'ai un vecteur V ici. Alors, je me rends du point A au point B. Alors, je pourrais dire, admettons, c'est de 5 km à environ 40 degrés, admettons. Bon, mais je pourrais aussi dire, ah non, bien, je ne vais pas en ligne droite. Ce que je vais faire à la place, je vais dire, je vais m'en aller comme ça vers la droite et je vais monter vers le haut comme ça. Alors, si je n'avais plus ça ici, je pourrais dire, j'ai fait exactement la même chose. Je suis allée à droite, donc vers l'est, je suis montée vers le nord et je suis arrivée à B, pareil. Donc, j'ai fait, d'une certaine façon, la même chose. Donc, le vecteur noir V peut être exprimé en fonction de ses composantes. Les composantes, elles vont être définies spécifiquement comme étant des composantes, Alors, on a les composantes V de X parce que ça, c'est l'orientation horizontale en X et on a la composante V de Y qui est la composante verticale. Donc, un vecteur V peut toujours être exprimé avec un vecteur X et un vecteur Y. Attention, par exemple, le vecteur V, si mettons la mesure, c'est 5, je pourrais dire, j'ai bougé de 4 vers la droite et de 3 vers le haut. Alors, j'aurais mon vecteur exprimé 4 et 3. Quand j'ai cette notation-là, ce n'est pas une coordonnée du plan cartésien 4, 3. C'est plus à partir de n'importe où dans un plan cartésien. N'importe quel point, je bouge de 4 à droite, je monte de 3. C'est ça que ça veut dire. Si par ailleurs, on s'en va, par exemple, vers la gauche, et là, à ce moment-là, je vais faire un ici. Alors, si j'ai un vecteur ici, qui va peut-être apparaître, mais qui ne semble pas apparaître. Donc, on va les voir. Donc, on a un vecteur ici, comme ça ici. Alors, l'origine est ici. L'extrémité est ici. Alors, j'aurais pu dire, je suis partie vers la gauche et je suis descendue après. Donc, je pourrais avoir le même principe. J'avais 4, 4 ici, et j'ai 3 ici. Alors, la seule différence, c'est parce que je suis partie vers la gauche, on va dire que j'ai fait moins 4. Puis, vers le bas ici, on va dire que j'ai fait moins 3. Donc, ce vecteur C ici, qui me rend du point A au point B, de cette façon-là, un autre vecteur, je vais le cliquer, je vais le cliquer, je vais le cliquer, je vais changer les lettres CD, pour faire la différence. De CAD, alors le vecteur U, lui, il va être exprimé en fonction de moins 4 et moins 3. Puis, si on veut trouver nos composantes, bien, on a juste à se faire des triangles rectangles. Puis là, ça va être quel rapport? Bien, là, tout dépendant aussi, évidemment, de notre vecteur. Si on n'a pas les composantes, mais on a, s'il est défini au complet, il a aussi son orientation. Alors, admettons que j'avais du 40 degrés, c'est pour tout à fait ça. Ça va être une mesure de KG. Bien, là, on pourrait utiliser nos rapports Sénécosse pour trouver une grandeur ici. Ici, si on avait l'orientation, bien, l'orientation serait exprimée en fonction de mon origine ici. J'ai tourné de combien? Donc, admettons que ça, c'est 180. Je rajoute 40 ici. Alors, j'aurais trouvé que mon orientation ici aurait été de 220 degrés positifs. Puis, nous, on peut déduire le triangle rectangle ici en enlevant 180, on a une minute 40. Puis, avec notre grandeur ici, si on avait le 5, on aurait pu déduire le 4 et le 3 en faisant nos rapports Sénécosse. Voilà. Vous pourriez aussi, directement, toujours, si vous utilisez le 220, vous pourriez toujours dire que votre V, c'est toujours égal à la norme de votre vecteur pour le X fois le cosinus de votre orientation, de votre angle concret qu'on appelle le θ, puis en Y, donc on aurait la norme de nos vecteurs V, qui serait égal à Sénécosse de θ. C'est un exemple concret. Normalement, si j'ai un vecteur V, c'est en fait, je vais prendre cet exemple-ci. Le sin de 40 degrés, c'est égal à quoi le côté opposé, donc une V grecque sur l'hypoténuse, que je dirais, qui est 5? Pour le V grecque, je fais 5 fois sin de 40 degrés. 5 fois sin de 40 degrés, c'est la norme de mon vecteur V, fois sin de mon angle θ. C'est ce qu'on a ici. C'est le même principe pour le DX, mais lui, ça va être le rapport cosme, parce que c'est tout le temps, je sens. Voilà.